Salut à toi champion, salut à toi championne, c'est le Modelo, une émission spécialement dédicacée à tous les jeunes de la Guadeloupe, de la Caraïbe et du monde entier. Nous allons prendre quelques instants ensemble afin que toi et moi, nous puissions passer à l'action dans cette génération. Let's go ! La confiance en soi est un état d'esprit. En coaching, il y a un mot qui revient très souvent et avec lequel j'aimerais te familiariser. Et c'est le mot « mindset ». Répète après moi. « Mindset ». C'est un mot anglais qui signifie « état d'esprit ». Si tu veux avoir plus confiance en toi, il te faudra développer un nouvel état d'esprit. J'entends déjà quelqu'un me dire « Ok coach, mais comment faire ? » Tout d'abord, tu dois comprendre que ton état d'esprit, c'est ton système de pensée. Et comme nous l'avons vu dans les numéros précédents, la pensée est une parole silencieuse. Lorsque tu es seul avec toi-même, il se crée un dialogue interne dans lequel tes paroles montent et descendent dans ton esprit. Et il est de ta responsabilité de choisir des paroles qui te construisent et non qui te détruisent. Pour avoir plus confiance en toi, je t'encourage à développer un dialogue interne qui te construit. C'est possible. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que le véritable champ de bataille se situe dans tes pensées. Et pour concrétiser le rêve, le projet, l'ambition que tu as, il te faudra développer l'état d'esprit d'un guerrier. Et je vais te partager trois clés qui vont t'aider à faire ça. Premièrement, tu dois apprendre à te dépasser. N'oublie pas ma définition. La confiance en soi, c'est la prise de décision personnelle qui te pousse à poser des actes qui te propulseront hors de ta zone de confort. Tu dois donc prendre la décision de franchir tes limites. Comment veux-tu avoir des résultats différents en faisant ce que tu as toujours fait ? Prépare-toi dès aujourd'hui à faire des choses nouvelles. Deuxième clé. Pour avoir un état d'esprit de guerrier, il te faut travailler ta persévérance. Encore une fois, la confiance en soi n'est pas automatique, mais elle se développe. Tu te sens souvent mal à l'aise et inconfortable dans tes situations du quotidien. Sois courageux. Décide de continuer. L'abandon n'est pas une option. Perse et tu verras. Chaque jour, fais un pas de plus vers la confiance. Et elle se manifestera. Et enfin, la troisième clé. Change tes perceptions. Les personnes qui développent un état d'esprit fort sont celles qui perçoivent chaque épreuve de leur vie comme une opportunité à grandir. Tu dois absolument balayer les excuses et décider de prendre chaque leçon que la vie te donne. Alors, transforme ta mentalité pour gagner en confiance. Nous sommes une génération de champions. Et c'est à nous de faire la différence. Car nous sommes la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada